On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Traverser, le premier de l'année. Cette semaine, on vous propose donc trois nouveaux sujets. Olivier, il va vous parler de l'éducation artistique. Et Margot Bruvin va vous parler d'une artiste qui s'appelle Giulia Andréani. Et étonnant, elle travaille sur la place des femmes dans l'histoire. Et Camille Bardin vous parlera d'Elea Jeanne Schmitter, qui est une artiste dont elle a déjà parlé, mais elle va explorer cette fois-ci une nouvelle série assez passionnante de l'artiste. Traverser, c'est parti ! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une artiste dont je vous ai déjà parlé dans la première saison de Traverser. Il s'agit de l'artiste Elea Jeanne Schmitter. Et ce pourquoi j'ai décidé de vous en parler à nouveau aujourd'hui, c'est parce qu'elle ouvre une exposition au 104 jusqu'au 26 février, si je ne dis pas de bêtises, dans le cadre du Festival Les Singulières, et dans laquelle elle va présenter un travail qui s'appelle 40 ans, 70 kilos. C'est un travail sur ce qu'on appelle les data gaps, qui se base sur le livre de l'autrice, la journaliste et activiste Caroline Criardo-Pérez. L'ouvrage de la journaliste s'appelle « Femmes invisibles, comment vivre dans un monde construit par et pour les hommes ? » et il s'intéresse au manque de données qu'on a sur le corps des femmes et sur le fait que le monde soit construit, à savoir nos infrastructures, la médecine, les transports, que sais-je, que toutes ces choses-là qui nous entourent sont faites et adaptées à une prétendue neutralité qui serait celle d'un homme blanc de 40 ans qui fait 70 kilos. Tous ces impensés créent des défaillances, si bien qu'en tant que femme, par exemple, on peut avoir une main trop petite pour tenir son téléphone dans les mains ou avoir une étagère qui est finalement trop haute puisqu'elle a été mise à la taille moyenne d'un homme cisgenre. Mais ça peut avoir des conséquences bien plus graves, des conséquences même mortelles sur le corps des femmes. Et c'est ce qui a intéressé l'artiste Eléa Jeanschmitter, qui a réalisé à partir de cet ouvrage une série de photographies qui viendraient comme illustrer finalement les propos de la journaliste Caroline Criado-Pérez. Pour que ce soit peut-être un peu plus parlant, je vais vous donner quelques exemples. Je pense notamment à Fasten, donc une photographie sur laquelle on voit une poitrine complètement lacérée par une ceinture de sécurité. En l'occurrence, là, ce que veut pointer du doigt Eléa Jeanschmitter, c'est une étude qui montre que si les hommes sont davantage à l'origine des accidents de la route, les femmes ont 46% de risque supplémentaire d'être blessées dans ces accidents et 17% de risque supplémentaire qu'un homme d'en décéder. Cela s'explique notamment par le fait que les mannequins qui sont utilisés dans les crash tests sont adaptés aux mensurations, à la taille et au poids d'un homme de 40 ans et de 70 kg. Depuis 2010, à peu près, il y a des mannequins pour femmes qui ont été mis sur le marché. Simplement, ils ne sont pas obligatoires pour les constructeurs automobiles, si bien qu'ils ne sont pas systématiquement utilisés dans les tests. Et lorsqu'ils sont utilisés, c'est souvent au siège de passagers qu'on les met. Nouvelle aberration, Caroline Criado-Pérez parle dans son ouvrage du fait que les symptômes des femmes sont souvent jugés atypiques. Par exemple, il y a le cas des crises cardiaques. En l'occurrence, les femmes n'ont pas du tout les mêmes symptômes que les hommes. En médecine, on parle notamment des symptômes hollywoodiens. Et souvent, on voit dans les hommes un homme d'une cinquantaine d'années qui va avoir une douleur dans le bras gauche, une douleur dans la poitrine. C'est en tout cas ce qu'on nous apprend. Alors que pour les femmes, ce n'est pas du tout leur cas. En l'occurrence, les femmes vont davantage avoir des nausées ou une grande fatigue, mais pas du tout de douleurs dans le bras. Si bien que dans le cas des crises cardiaques, une femme a 50% de risque supplémentaire de ne pas être diagnostiquée par les médecins dès lors qu'elle se présente à l'hôpital en train de faire une crise cardiaque. Je ne vais pas tout vous spoiler. Vous irez voir l'exposition au 104 et vous aurez tous ces exemples. Je vous donne néanmoins un dernier exemple, à savoir dans les métiers d'urgence, donc tout ce qui va être police, dans les hôpitaux, avec les pompières, etc. 95% des femmes se plaignent d'avoir été au moins une fois déjà gênées par leur harnachement, par leur protection en fait, notamment parce que celles-ci sont simplement des protections faites pour des corps d'hommes, mais simplement plus petites, mais pas du tout adaptées au corps des femmes. Et cela est particulièrement problématique parce qu'au-delà de venir gêner finalement une personne dans son exercice, elle va aussi représenter un risque pour sa vie. Il y a notamment cet exemple d'une policière britannique qui, à cause du fait qu'elle n'était pas suffisamment bien protégée par son gilet pare-balles, est décédée. Il y a aussi le cas d'une policière en Espagne qui a carrément fait une réduction mammaire pour réussir à porter son gilet pare-balles et pour être protégée à son travail. Et une autre également qui a reçu des sanctions disciplinaires parce qu'elle s'était achetée à 500 euros un gilet pare-balles qui était fait pour un corps de femme et qui n'était pas simplement un gilet pare-balles pour hommes plus petits. Bref, là avec le travail d'Elea Jean Schmitter, on se rend compte qu'il n'est pas uniquement question de mal-être ou de gêne, mais vraiment que c'est une question qui est complètement vitale et que le monde n'est tout simplement pas adapté à nos corps. Ce que montrent aussi ces deux travaux, celui de Caroline Criado-Pérez et d'Elea Jean Schmitter, c'est que finalement, si ces études qui se concentrent essentiellement sur des femmes sans doute blanches cisgenres, moyennes si je puis dire, qu'en est-il finalement des personnes qui sortent de ce cadre-là, à savoir des personnes trans, à savoir des personnes en situation de handicap, des personnes racisées ? Enfin bref, qu'en est-il quand on se retrouve aussi à l'intersection de toutes ces problématiques-là si déjà on est face à pléthore de problèmes quand on n'est simplement pas un homme blanc de 40 ans qui fait 70 kilos ? Aujourd'hui, je vous parle d'une artiste italienne qui vit et travaille en France, Giulia Andreani, qui est la peintre d'une seule couleur. En fait, elle crée de grandes compositions, peuplées de nombreux personnages, tous donc dans la même couleur, le gris de peine qui est un mélange de noir, de bleu et de rouge. Ce gris de peine évoque à la fois les photographies d'archives en noir et blanc à partir desquelles Giulia Andreani travaille souvent, mais aussi l'aquarelle puisque cette couleur est très utilisée dans cette pratique. Et d'ailleurs, même si la plupart des œuvres de Giulia Andreani sont peintes à l'acrylique, elle conserve souvent l'aspect fluide de l'aquarelle. Elle présente les accidents, les tâches, les coulures de l'aquarelle. Le thème de prédilection de Giulia Andreani est la place des femmes dans l'histoire. Elle peint de la peinture d'histoire qui est le genre de peinture qui a été le plus prestigieux jusqu'au XIXe siècle et qui est un genre dont étaient tenus à l'écart les femmes de peur qu'elles ne dévoient la grande peinture. Giulia Andreani investit donc ce genre au passé glorieux, un genre qui a quasiment disparu aujourd'hui et qu'elle va réactualiser en représentant la petite histoire, l'histoire de ceux et celles qui ont été oubliés. Un terme revient d'ailleurs souvent dans les titres de ses œuvres, celui de Danasio Memoriae, c'est-à-dire la condamnation à l'oubli, qui était une pratique dans la Rome antique qui consistait à effacer totalement des archives une personnalité. Parmi ces condamnées à l'oubli, on retrouve par exemple des familles de migrants italiennes, elles-mêmes a grandi en Italie, mais surtout des femmes dont le nom et les rôles ont été effacés de l'histoire. Il y a les travailleuses qui, pendant la Grande Guerre, ont pris la place des hommes ou ont rejoint l'armée en tant qu'infirmières ou cheminotes, par exemple. Il y a aussi les femmes des dictateurs du XXe siècle, mais surtout il y a les femmes artistes. Parmi ces plus beaux portraits, on retrouve par exemple Valentin conjurant les enfers, un portrait de Valentin Prax qui était une grande artiste, une grande peintre excellente, mais qui a aussi été l'épouse du peintre Zetkin et qui a sacrifié sa carrière pour promouvoir l'œuvre de son mari. Giulia Andreani est artiste, mais également historienne de l'art, et ses œuvres sont truffées de références à l'histoire de l'art. Ces images sont complexes. Elles sont à la fois fascinantes et frustrantes, comme une œuvre qui daterait de siècles passés, dont on aurait pu les codes et les références pour la comprendre entièrement. Elle a choisi comme figure tutélaire une artiste femme, Anna Hock, qui est une grande dame du mouvement Dada en Allemagne et une pionnière du collage. Et elle va, comme Anna Hock, parfois de façon légèrement absurde, juxtaposer des références, juxtaposer des images. Giulia Andreani est donc cette peintre très intrigante, très mystérieuse, dont on a envie de comprendre chacune des compositions. Et vous aurez probablement l'occasion de beaucoup la voir dans les prochains mois et dans les prochaines années, puisqu'elle vient juste d'être nommée pour le prix Marcel Duchamp. Elle sera donc exposée au Centre Pompidou à l'automne prochain. Et on a hâte de savoir si elle sera récompensée au moment de la FIAC. J'ai décidé de vous parler de l'éducation artistique. On a coutume de dire que l'art ne s'apprend pas. Mais il existe des écoles d'art, il existe des apprentissages, il existe des manières de rentrer dans l'art. Il est probable qu'à l'origine, le mimétisme était dans le cœur de l'éducation artistique. J'ai dans l'idée que dans les grottes de Lascaux, c'était en regardant faire les autres qu'on apprenait à peindre. Ensuite, les artistes se sont plus organisés en ateliers. On était dans le cadre d'un artisanat et d'un apprentissage d'un savoir, d'une technique. Puis les artistes se sont regroupés et ont créé les premiers ateliers. En 1563 naît la première académie classique de dessin à Florence. Elle va être créée par Vasari et les premiers directeurs vont être Titien, Tintoré, Michel-Ange. En France, c'est l'Académie royale de peinture qui va être la première école et qui va se situer au Louvre. C'est Louis XIV qui va lancer cette première école. Et Simon Vouet va faire une deuxième école qui va s'appeler l'Académie de Saint-Luc. Et c'est la fusion de ces deux écoles qui vont créer en 1818 l'Académie des Beaux-Arts. Les femmes vont être autorisées à rentrer à l'École des Beaux-Arts en 1897. Je pose ça là. L'enseignement à l'École des Beaux-Arts va être calqué sur l'académisme. Qu'est-ce que l'académisme ? C'est un apprentissage à partir duquel on va s'inspirer des plâtres antiques et on va s'inspirer de l'antique pour créer le dessin, la peinture et l'étude documentaire. À cette époque, l'anatomie a une part très importante. Et souvent, les écoles d'art en France sont situées à côté des facultés de médecine puisque les cours de médecine d'anatomie et les cours au Beaux-Arts sont en commun. Et jusqu'en 68, vous aurez une épreuve de dissection si vous êtes étudiant au Beaux-Arts. Les mouvements de 68 vont révolutionner l'enseignement artistique en France et dans le monde. Et on va abandonner la notion d'académisme. À ce moment-là, l'enseignement va passer d'une pratique à une théorie. Et jusque dans les années 2000, l'avant-garde va être institutionnalisée dans les écoles. On peut penser que c'est un paradoxe parce que comment institutionnaliser une avant-garde ? Et c'est ce qui va créer aussi une sorte de nouvelle révolution au début des années 2000 où on va voir un retour en force de la peinture, des pratiques techniques par des artistes dans les écoles d'art. Ce mouvement va être accentué grâce notamment à l'arrivée d'Internet et aux réseaux sociaux. Et on va voir se développer notamment sur des chaînes YouTube et aujourd'hui sur des chaînes comme TikTok, des tutos d'apprentissage. Et c'est ce qui va permettre de développer une large culture des différentes techniques à la fois de dessin, de peinture, mais aussi de gravure, de sculpture et des techniques de l'estampe qui annoncent un peu un retour en force de l'image dans l'art contemporain aujourd'hui. J'aimerais insister sur l'aspect long de l'apprentissage artistique. On a souvent envie aujourd'hui d'apprendre des choses de façon beaucoup plus rapide. Et il se trouve que l'art n'est quelque chose qui ne s'appréhende pas en quelques semaines. En fait, on rentre en art comme on rentre un peu en religion. Ça va être des pratiques presque quotidiennes qui vont durer des années pour essayer de comprendre quel est son réel sujet de création. Je suis pas mal sollicité pour avoir des conseils sur la pratique depuis quelques temps. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est le premier conseil, allez dans les musées, allez voir les expositions. Il n'y a rien de tel que de fréquenter les artistes contemporains, les artistes modernes ou les artistes classiques pour se faire une idée de qu'est-ce que la création. Ensuite, regroupez-vous et échangez entre artistes parce que le regard de l'autre artiste est très important. Ensuite, allez voir des gens qui ont un regard particulier, que vous appréciez particulièrement, comme des historiens d'art, des critiques d'art ou des collectionneurs qui vont apporter un regard sur votre travail. Et enfin, je pourrais vous conseiller une lecture qui est celle que je conseille à beaucoup des gens qui me demandent des conseils. C'est le livre « L'être un jeune poète » de Rilke, qui est un livre très court, qui se lit très vite, mais qui est un uppercut quand on est un jeune créateur. Et je vais terminer par une phrase que j'aime beaucoup de lui. « Ce que l'on écrit à 21 ans est un cri. Est-ce qu'on se demande quand on crie si on aurait pu crier autrement ? » Merci d'avoir suivi cet épisode de Traversée. Merci de laisser des commentaires. Merci de nous donner vos avis. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager.